Salut Virginie ! Salut Pablo ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Virginie, tu es politiste, chercheuse à Cage Business School et tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Le charme discret des séries » aux éditions Humaine Science. Tu le dis tout de gros dans ton introduction, les meilleurs créateurs de séries sont nos Zolas, nos Balzacs contemporains et plus loin, le monde sérieux prend le pouvoir. Mais Virginie, il prend le pouvoir sur quoi ? Elles prennent le pouvoir sur quoi ces séries exactement ? Quel rôle elles viennent occuper ? Quelles demandes ils viennent remplir ? Et quel monde, dans une certaine mesure, ils viennent façonner ? Ça fait plein de questions, Pablo ! Déjà, c'est vrai que ce monde des séries est un monde extrêmement puissant. Puissant parce qu'il y a des plateformes, forcément, pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, elles sont là, donc on peut évidemment binge-wacher, ne jamais arrêter. Et ça, c'est une puissance que le cinéma, par exemple, ne peut pas avoir véritablement. C'est très différent. Après, c'est une puissance aussi parce qu'aujourd'hui, il y a un succès fou de certaines séries qui font vraiment le tour du monde et qui sont regardées en une fois, comme ça, en une journée, par 50, 100 millions de gens à travers la planète. C'est évidemment, on peut penser à la Casa de Papel, qui est un exemple assez notable là-dessus. Donc, tout ça fait que le phénomène est à la fois très Balzac-Zola et en même temps, technologiquement, très loin de Balzac-Zola, bien entendu. Maintenant, surtout, ces séries, elles arrivent à un moment donné où il y a des demandes, des demandes d'empowerment, en fait. Les femmes, le féminisme ou les féminismes, les communautés gaies, les communautés racisées, les gens aussi qui sont en situation de handicap, dont il est beaucoup question dans les séries. Et finalement, les séries répondent quelque part à cette demande, à cette volonté de ces minorités, au sens divers du terme, d'exister, d'en être, d'en être, en fait. Tout simplement, c'est comme ça peut-être que j'ai envie de le dire. Et donc, les séries sont très attentives à cela. Et donc, petit à petit, à la fois, elles répondent à une demande, c'était un peu ta question, et aussi, elles façonnent nos représentations, puisqu'elles mettent dans notre salon, mais finalement, toutes ces diverses diversités, aurait dit le sociologue. Alors, on va revenir sur les questions de fonds et notamment les questions de minorités que tu abordes. Mais d'abord, pour revenir à la comparaison que tu fais avec Zola ou Balzac, je trouve que la principale différence, c'est que Zola et Balzac, il fallait les lire. C'est-à-dire que ça nécessitait un engagement qui était quand même assez important de la part du lecteur. Alors, même que là, tu as parlé, tu as mentionné le terme de binge-watching, c'est-à-dire le fait que certains, en fait, sont addicts aux séries et le regardent de façon compulsive, mais aussi de façon très passive. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la principale différence entre les rougons-macars et la Casa de Papel ou d'ailleurs Netflix en général ? C'est que la série, en fait, on se laisse envahir par elle. C'est plus genre un espèce d'arrière-plan, de monde d'arrière-plan que véritablement quelque chose qu'on fait de façon volontaire, comme lorsqu'on lit un livre de Zola ou de Balzac. Bien sûr, Pablo, tu poses le débat entre la lecture qui serait active et puis le cinéma ou la série, l'écran en tout cas, qui serait plus passif. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, on voit bien que tout de suite, dans les séries, si on parle d'écran, il y a aussi bien sûr la télévision, il va y avoir le cinéma en général et les séries, là-dessus, finalement, sont dans un grand tout d'objets culturels de toute façon qui ne nécessitent pas de lecture, ça c'est évident. Alors, il y a une passivité, c'est certain, puisqu'on est plutôt en réception, mais en même temps, on voit aussi des travaux, notamment d'un chercheur qui a travaillé justement sur cette passivité et on le voit généralement, même dans les théories de la communication, on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de filtres, il y a pas mal de choix. On va quand même aller aussi, on a une partie de notre libre-arbitre qui est là. Et puis, on peut penser aussi, parfois, désolé de reprendre l'exemple de la Casa de Papel, mais on peut parler aussi de Squid Game ou d'autres, ou en Turquie, de Bir Baskadir, par exemple, on voit aussi que, parfois, des gens s'emparent des séries et vont mimer, en fait, la série à l'extérieur. Donc, s'en emparent véritablement. On voit aussi, c'est le cas de la série The Bold Type, qui est une histoire entre trois jeunes femmes qui rentrent dans l'univers journalistique, avec pas mal de Me Too ambiance, on va dire. Eh bien, il y a, voilà, à chaque fin de série, le numéro pour le viol, le numéro pour les harcèlements sexuels. Il y a quelque chose, tu vois, qui n'est pas juste, je dors, je regarde et je comate. Il y a aussi beaucoup de messages dans pas mal de séries, pas dans toutes, évidemment, mais dans quelques-unes des séries. Qu'est-ce qui, selon toi, fonde cette addiction aux séries ? C'est, bien sûr, j'imagine, un formidable savoir-faire qui est lié à la construction des personnages, à la construction des intrigues, à les ambiances, en fait, dans lesquelles il nous place, notamment à travers les décors ou les costumes. Comment est-ce que tu penses qu'il y a une recherche, en fait, de la part des créateurs et des créatrices des séries d'en faire nécessairement des objets addictifs ? Et quels sont les outils, en fait, que ces gens vont utiliser ? Bon, d'abord, évidemment, il y a une grande part marketing. Par exemple, on apprend un petit peu après qu'Orange et Jeannou Black a été créé, finalement, à partir d'un panel qualitatif où ils ont posé des questions aux gens. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir à la télévision ? Et les gens ont répondu « femmes », « prison », « conflits », « tensions » et ça a donné « Orange et Jeannou Black ». Donc, à partir de mots-clés comme ça, carrément, après, les scénaristes vont se mettre au travail. Donc là, évidemment, on colle parfaitement entre l'offre et la demande. Donc, évidemment qu'il y a une grande question business et marketing s'ils ne soyons pas naïfs, bien entendu. Après, en toile de fond, tu l'as dit, évidemment, il y a le savoir-faire, il y a beaucoup d'argent, il y a une esthétisation importante, il y a une technique, il y a ce fameux beach watching, où on ne va jamais s'arrêter, où on va devenir addict. Donc, tout cela, évidemment, c'est évident. Mais il y a aussi quelque chose peut-être de plus subtil, qu'il n'y a pas forcément au cinéma. C'est ce qu'on appelle, et les chercheurs que nous sommes à travailler sur ces séries, on appelle un peu cet univers de familiarité. Cet univers de familiarité, il est très important. Parce que d'abord, l'univers de familiarité, parce que déjà, la série, elle rentre dans ta chambre à coucher, dans ton salon, dans ta salle à manger, elle rentre absolument n'importe où chez toi. Mais en plus, la série, c'est un peu girl next door, boy next door. Il y a quelque chose aussi de familier dans les personnages. Par ailleurs, il y a aussi souvent des intrigues dans lesquelles on va rentrer beaucoup plus précisément. On ne va pas se prendre en shoot comme ça, comme au cinéma. Non, ça va être plus subtil. On va rentrer dans la bipolarité de Carrie, de Homeland. On va rentrer dans le côté à la fois sérieux, machiavélique, éthique et pervers du professeur dans la Casa de Papel. On va rentrer un petit peu dans la tête de tous ces gens et on va en devenir familier. Ils vont devenir des doudous, des amis, des amis de jour et des amis de nuit. J'en viens aussi à un autre point qui est très important et ça, je l'ai beaucoup vu, notamment lors des signatures du livre. Les gens disent beaucoup, ce sont des anti-anxiolithiques. Alors, je le décris dans le livre, mais à quel point les gens m'ont témoigné quand mon mari est décédé, quand mes enfants ont eu des problèmes, quand j'ai eu un problème de maladie, etc. C'est absolument, ça devient des aidants, des accompagnants. Ce que le cinéma n'est pas forcément le cinéma, peut faire voyager, etc. Mais il y a moins cet univers de familiarité. Peut-être, dernier point aussi, c'est que souvent, les séries, finalement, en termes de personnages, sont un peu des séries chorales. C'est-à-dire, je m'explique, ce sont des fictions qui vont convoquer une dizaine, une vingtaine de personnages. Et finalement, un jour, on sera un tel, le lendemain, on sera un tel, etc. On va pouvoir, non pas s'identifier, comme en littérature ou au cinéma, mais véritablement se familiariser et se voir un petit peu… Enfin, c'est une identification, mais un peu plus subtile. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, là, tu as identifié deux choses, deux champs qui sont investis par les séries. C'est d'une part la sphère de l'intime et la sphère de l'identité, à la fois par rapport aux téléspectateurs ou aux spectateurs, mais aussi dans la façon dont sont élaborés les intrigues et sont construits les personnages. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait un risque, en fait, de mettre de l'individu absolument partout et d'oublier dans ces séries, à la fois dans les sujets qu'ils traitent et dans ce que ça produit, d'oublier ce qui fonde aussi le collectif ? Oui et non, parce qu'il y a aussi beaucoup, et je le dis beaucoup dans le livre, il y a aussi beaucoup de messages quant au commun, en fait. Il y a des messages, notamment écologiques, beaucoup, dans beaucoup, beaucoup de séries, parlons ne serait-ce que de l'effondrement, séries françaises, ou de Snowpiercer, ou le Dôme, enfin, tellement, tellement de séries parlent du risque écologique. Et là, on travaille quand même sur le commun. Beaucoup de séries aussi s'opposent aux fractures, par exemple, du populisme. Elles montrent beaucoup le doigt, elles montrent du doigt beaucoup les trumpismes internationaux, les trumps et les bébés trumps, ici ou là dans le monde. Donc, il y a aussi une espèce de dénonciation, comme si en creux, elles voulaient conserver un commun, justement, un petit peu différent. Donc, il y a quand même quelque chose. Par ailleurs aussi, sur les minorités dont on a parlé tout à l'heure, là aussi, il y a la question quand même de faire commun avec tout le monde. Enfin, il était temps. C'est-à-dire, voilà, avec ceux qui ont toujours été plus ou moins au marge des sociétés, pour des raisons multiples et variées, des histoires de colonisation, des histoires d'esclavage, des histoires de patriarcat, ou que sais-je, ou de validisme, que sais-je. Et là, tout d'un coup, ces gens sont convoqués dans un commun complètement mainstream. Et ça, c'est important. Alors, peut-être aujourd'hui, il y a encore un peu d'individus, mais peut-être qu'on voit bien pointre quand même ces tentatives de commun. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, parce qu'après, évidemment, qu'on regarde beaucoup les séries individuellement, ou juste en couple, ou juste dans des petites familles. On ne va pas au cinéma, on ne va pas partager beaucoup. Ça, c'est vrai. On va partager différemment, peut-être de manière plus contemporaine. Certains peuvent le regretter. Les réseaux sociaux, ou que sais-je, ou aussi des soirées spéciale fiction, ici ou là, qui peuvent se faire. On va retrouver du commun. Mais le message, je crois que là, on l'a compris dans ce que je viens de dire, de toutes ces fictions, est un message sacrément politique. Tout à l'heure, tu parlais du caractère stéréotypal, en fait, des séries et des personnages, notamment, qui sont mis en avant dans ces séries. Tu as parlé de beaucoup de luttes aussi, qui sont mises en avant, notamment des luttes liées aux questions de minorités. Est-ce que, par exemple, la question de la lutte des classes, c'est une question qui est traitée et qui est abordée par les séries, au-delà des stéréotypes qui pourraient être véhiculés, notamment quand on pense à des médias mainstream ou des plateformes mainstream ? Alors, c'est ce que je dis dans le livre, la question de la lutte des classes, et c'est là où, évidemment, la dominante étatsunienne se fait voir et se révèle. La lutte des classes est un peu, selon moi, le parent pauvre de pas mal de ces fictions. C'est le parent pauvre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas abordé. On peut penser à Little Fire Everywhere, on peut penser à même à Sex Education, où il va y avoir des pauvres, des riches, il y a l'actrice principale qui vit quand même dans un mobil-homme, sans argent, et là, ce n'est pas du tout corrélé avec une quelconque minorité. Donc, il y a, il y a quand même cela. Il y a aussi parfois, évidemment, la grande dénonciation avec des séries comme 3%, il y en a plein des séries comme cela, des 1%, des 1%, des 1% les plus riches de la planète qui ont fait vraiment sécession avec les pauvres communs, mortels que nous sommes. Donc, tu vois, quelque part, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est abordé frontalement, mais en même temps, la question des minorités n'est pas toujours abordée frontalement non plus. Attention, elle n'est pas toujours abordée frontalement, sauf exception, mais elle est quand même là, souvent présente. La série Little Fires Everywhere montre vraiment une blanche des beaux quartiers avec un mari avocat et puis avec une femme noire qui élève seule sa fille et qui galère économiquement. Je ne dis pas que cela, c'est un stéréotype absolument parfait, enfin, que sociologiquement, c'est parfait, mais quand même, il se passe des choses. Donc, je trouve, ce n'est pas, j'allais dire, c'est peut-être un peu une lecture intersectionnelle, en fait, de la classe sociale. Je m'explique, dans les approches intersectionnelles, il y a trois facteurs. Il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas quatre, il y en a trois principaux. Et dedans, les gens qui crient contre l'intersectionnalité oublient que dans l'intersectionnalité, on met aussi la classe sociale. Mais on la mixe, on la mixe, et c'est ça qui est important, avec les questions de genre, orientation sexuelle, féminisme, etc., les questions de race, d'identité, de culture, et les questions, donc, de classe sociale. Donc, je trouve, effectivement, que peut-être, il n'y a pas la classe sociale au sens syndicalisme du début du XXe siècle à la française, ça, c'est vrai, mais il y a quand même cette approche peut-être intersectionnelle qui dit quelque chose de la classe sociale, qui dit quelque chose de la race ou d'identité culturelle et qui dit quelque chose du genre et des orientations sexuelles et des préférences sexuelles, même des féminismes, des néo-féminismes et que sais-je. Donc, la classe sociale est partie prenante de ce grand tout. On peut peut-être regretter qu'elle ne soit pas assez forte. Donc, quand le regrette ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, vu l'abondance, en fait, de séries qui sortent en permanence, que plus rien ne soit vraiment universel et que, finalement, chacun aille chercher ce qu'il veut, en fait, selon ses préférences de façon ultra spécifique ? Et, je vais doubler ma question d'une autre question. Il y a beaucoup de séries dont tu parles qui sont des séries, en fait, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, finalement. C'est sûr, les dix dernières années. Pour autant, il y a des gens qui regardent des séries, je pense par exemple à mes grands-parents qui regardent beaucoup de séries de télé, mais qui les regardent, du coup, pas sur des plateformes, qui les regardent à la télévision et eux, ils regardent des séries, mais ils regardent des séries qui n'ont pas voix au chapitre ni sur les sites de streaming ni sur les plateformes du genre les feux de l'amour ou que sais-je. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, que chacun, en fait, prenne une route différente et qu'il n'y ait plus de communs possibles là-dedans ? De ce point de vue-là, de toute façon, c'est le grand problème de la promesse et des limites de la promesse d'Internet. Voilà, ça devait créer du commun, beaucoup de communs, on devait être plus intelligent, avoir des moyens d'apprentissage plus grands, apprendre, et puis finalement, le revers de cette médaille, c'est aussi qu'on s'isole sur nos propres préférences, on ne regarde plus tellement le film du dimanche soir, et quand moi, j'étais petite, bon, moi, je n'avais pas le droit de regarder la télé, mais quand j'étais petite, mes copains et mes copines se racontaient en fait à la récré le film du dimanche soir, donc de la veille, en fait. Donc, ça, c'est vrai que ça peut créer des communs, si je puis dire, parcellaires et segmentés, puisqu'évidemment, la segmentation marketing, elle est de plus en plus grande. Mais les séries ne participent que d'un grand tout là-dedans. C'est pareil, pour les fringues, les positionnements des vêtements, les positionnements des chaînes, des chaînes d'info, ceux qui regardent les chaînes d'info ne regardent pas TF1, qui ne regardent pas Hanouna, qui n'écoutent pas RTL, qui n'écoutent pas la même chose que Nova et qui ne lisent pas les unrocks. De toute façon, la segmentation, ça allait dire, elle n'a pas attendu les fictions en série pour exister. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit aussi, donc c'est pour ça aussi que dans mon précédent livre, je parlais beaucoup aussi d'universalisme et des différences, c'est-à-dire un commun minimal, un commun, une éthique minimale, aurait dit Ruvain-Rougien, et puis avec accepter ces différences, universalisme et les différences, pour ne pas qu'on tombe dans le piège que nous tend de beaucoup de gens qui parlent de super communautarisme, que sais-je encore, alors qu'il peut y avoir des bienfaits du communautarisme ici ou là, on le voit dans la série It's a scene avec la communauté gay, d'ailleurs, et puis il ne faut pas tomber non plus dans le super universalisme caricatural qui fait qu'on invisibilise tout le monde, donc l'universalisme des différences, peut-être que ces fictions sérielles sont arrivées peut-être d'une certaine manière à faire cela. Maintenant, sur les tranches d'âge, bien sûr qu'il va y avoir des segmentations aussi, tu parlais de tes grands-parents, il peut y avoir aussi des gens, quand ils regardent à la télévision, il peut y avoir sur France Télévisions Plus belle la vie qui a eu beaucoup de succès et qui a encore beaucoup de succès, il peut y avoir sur TF1 à des heures hyper de grande écoute, Ici tout commence ou Demain nous appartient et on voit quand même sur ces opus-là, ces fictions-là pour beaucoup de succès, on voit aussi un petit peu les mêmes atours et contours de ce dont on parlait tout à l'heure sur les séries et les créations américaines. On voit les personnages gays, des personnages plus ou moins féministes, des personnages plus ou moins valides, des personnages en galère financière ou pas, on voit tout cela, on voit même des gens qui parlent de pansexualité à TF1 à 19h30, d'obésité, de cancer chez les jeunes, de choses tellement fortes qu'on voit aussi qu'à un moment donné, il faut aussi que l'univers des créations ressemble à ce que nous voyons dans la rue. À un moment donné, ça ne marche plus non plus si ça ne correspond plus à rien. Donc, inquiète un peu toujours pour le commun, mais je pense que quelque part, le commun a de plus beaux jours devant lui avec ce monde en série qu'avec des gens qui veulent faire sécession ou qu'ils veulent nous faire lutter les uns contre les autres ou qu'ils mettent de l'huile sur tous les feux qu'ils rencontrent. Alors, tu le dis aussi dans ton livre et tu l'as un tout petit peu dit tout à l'heure, les séries ont une puissance géopolitique et alors, on a immédiatement un souci qui se pose à nous, c'est que la plupart de ces séries ont une unique ou presque origine les États-Unis. Est-ce que l'influence américaine aujourd'hui passe par aussi les séries qu'elles exportent ou, j'irai même un peu plus loin, la façon de faire des séries qu'elles exportent ? C'est-à-dire pas forcément des séries purement américaines, mais la façon de faire des séries qu'ils ont réussi à exporter à travers le monde. Alors, ça, c'est sûr que le modèle techniquement, il est très américain. Après, majoritairement sur les plateformes, c'est des États-Unis, c'est certain. Maintenant, ne soyons pas dupes. La Turquie, notamment très compatible avec Erdogan, a une production de création donc très Erdogan compatible, colossale. C'est la Grande Turquie, c'est l'Empire Ottoman, et là, tout d'un coup, ce sont des choses, parfois, il a fallu que je cherche vraiment entre les lignes, qui ont une puissance de frappe colossale autour de la grande région turque. D'accord ? Et je mets même là-dedans le nord de l'Afrique, c'est quand je dis grande région, c'est les Balkans, etc. Ça va très loin. Ça va aussi sur les anciennes républiques de l'Union soviétique du Sud, Azerbaïdjan, etc. Donc, tout ça, c'est très important. C'est la même chose aussi en Chine, par exemple. On a peu de séries chinoises qui arrivent jusqu'à nous. Mais en revanche, les séries chinoises adorent aller, finalement, les pays autour d'elles. Évidemment, la Chine elle-même, cela va s'en dire. Donc, ne nous trompons pas, c'est pareil pour la Corée, c'est pareil pour le Brésil. Le Brésil influence beaucoup, beaucoup, beaucoup l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, notamment. Donc, il y a des choses qui se font... Juste pour bien comprendre, tout à l'heure, par exemple, quand tu as commencé à parler du succès planétaire qu'a été la Casa de Papel. Est-ce que la Casa de Papel, c'était aussi un succès en Chine, en Inde et en Afrique ? Ou est-ce que quand tu dis planétaire, en fait, tu te limites au monde occidental ? Non, 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 quand je dis planétaire, ça peut être tout à fait planétaire. Il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, ils essayent. De plus en plus, tu prends une série comme Sense8. Sense8, justement, se passe dans plusieurs régions du monde, exprès, justement, pour que tout le monde puisse s'identifier. Quand je dis tout le monde, c'est au sens globe. Exactement, exactement. Donc, ça, c'est très important. Et donc, il y a aussi, en plus, des très grands succès sud-sud, nord-sud, est-est. Donc, il ne faut pas, il ne faut peut-être pas voir, parce que nous, on le regarde aussi de notre point de vue d'Européen, où il y a plein de fictions qui n'arrivent pas jusqu'à nous. Attention, attention, il y a des fictions, en plus, qui n'ont pas assez de succès, donc, elles ne sont pas sous-titrées, elles ne sont pas traduites. Voilà, au bout d'un moment, c'est terminé. Voilà, on finit par ne plus les regarder, à moins d'être addict au drama coréen, par exemple, ou aux télé-novellas brésiliennes. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas du tout le négliger. Maintenant, maintenant, les États-Unis, et notamment Netflix, bien sûr qu'ils vont taper là aussi où ça peut faire mal. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas Erdogan, le populiste Erdogan. Et là, que va faire Netflix ? C'est qu'ils vont mettre, en pleine Turquie, la série qui s'appelle Bis Baskadir. Et cette série, donc, Bis Baskadir, c'est une série, justement, anti-Erdogan, laïque, où des personnages homosexuels sont présents, où le viol est évoqué, enfin, plein de choses comme ça qui ne sont pas du tout Erdogan compatibles. Idem, la production de la série Leila, en Inde, qui vient vraiment, mais taper dans les genoux, violemment, de l'Inde, de maudits, du national, populiste, maudits. Donc là, on voit bien que les États-Unis ont quand même envie de dire quelque chose de ce qu'ils pensent être le bon modèle, dans une sorte d'ingérence, on ne dit pas le contraire. Mais, voilà, c'est pareil, c'est pareil en Jordanie, ils ont fait aussi du travail là-dessus. On voit bien qu'ils ne vont, pas du tout par hasard, travailler, justement, certains pays via les plateformes et donc, un peu déstabiliser, et faire un peu du sharp power pour le coup. Mais là, ce que tu dis, c'est que ce sont des productions, même si à la base, ça vient de Netflix, ce sont des productions locales. C'est-à-dire que c'est une production turque en turque. Ce n'est pas comme à l'époque, on va dire, de la guerre froide où la CIA, par exemple, finançait les Beach Boys ou Jackson Pollock. C'est-à-dire que là, ils vont faire une série indienne pour les Indiens. c'est ça, alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que Netflix est partie prenante de l'affaire très profondément, d'accord ? Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a quand même, si on veut y trouver de l'ethnocentrisme et de l'ingérence, on peut le trouver assez vite. Mais n'empêche qu'ils vont collaborer aussi avec des forces locales qui ne sont pas compatibles avec Erdogan, avec Modi ou avec un régime un peu traditionnaliste jordanien, par exemple. Donc ça, là-dessus, alors, on pourrait toujours dire qu'ils occidentalisent, qu'ils essayent d'apporter la bonne parole au monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en même temps, en Turquie, il y a aussi des opposants à Erdogan. En Inde, il y a des opposants à Modi et ils sont très nombreux en ce moment. Donc, on voit bien qu'en tout cas, ils participent de cette forme de déstabilisation. C'est pour ça qu'entre le soft power et ce qu'on appelle le sharp power, la déstabilisation volontaire, voilà, il y a toujours un peu des limites aussi. Mais c'est un sujet sacrément complexe. On parle série, 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 on se retrouve en train de parler de national populisme. Et justement, quelle est la place, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais quelle est la place de l'Europe et singulièrement de la France, en fait, dans ce concert ? Parce que là, tu as beaucoup parlé de Netflix et des États-Unis. Tu as parlé un peu d'Erdogan, de l'Inde ou de la Chine. mais la France, par exemple, est-ce qu'elle essaye d'avoir des stratégies pour justement essayer d'asseoir un soft power, ou l'Europe d'ailleurs, essayer d'asseoir un soft power au niveau mondial ou est-ce qu'ils ont lâché l'affaire et on est à la traîne et on fait des petites séries pour un public très resserré, c'est-à-dire national, mais on ne s'intéresse plus du tout à l'exportation de notre, à la fin, de notre savoir-faire et de la façon dont on envisage le monde ? Oui et non, en fait, quand on voit Lupin, par exemple, on voit bien qu'il y a une grande exportation, donc on ne peut pas dire que l'exemple de Lupin, typiquement, oui, mais c'est sur la plateforme, complètement, et ça s'exporte très bien, 10% s'exporte très bien aussi, ou s'importe et s'exporte d'ailleurs, 10%, attention, mais on peut dire quand même qu'il y a il y a de très bonnes séries, bien sûr, qu'il y a le Bureau des Légendes, il y a Baron Noir, il y a Les Sauvages, il y a L'Effondrement, il y a toutes ces séries qui peuvent être très puissantes, très puissantes. Pour l'instant, on n'a pas tout à fait l'impression qu'il y a une volonté de soft power véritablement à la française, c'est ça peut-être mon point. On sait, peut-être parce que la culture est tout à fait indépendante, mais en même temps, elle ne l'est pas tellement, puisqu'il y a toujours le CNC quelque part, il y a toujours l'État, le ministère de la Culture qui aide ou pas, mais on voit que, par exemple, en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis, bien entendu, mais notamment dans ces pays asiatiques, la volonté de soft power, elle est très claire, elle a été extrêmement claire. Le ministère de la Culture et du Tourisme, par exemple, ont travaillé ensemble pour dire maintenant qu'il faut qu'on raconte quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire. Le Brésil est très fier aussi de ces télé-novelas. Vraiment, il s'en sert comme d'une arme de diffusion de l'imagerie, du fantasme de tous ces pays sud-américains et notamment du Brésil, mais pas que. Quand même, il y a aussi le Mexique qui fournit beaucoup. En Europe, il y a peut-être un peu de déficit. Alors, voilà, on peut parler de « years and years » qui est quand même fait au départ par un Anglais. Il y a quelque chose ici ou là par touche, mais peut-être d'abord l'Europe, l'Union européenne des séries n'existe pas culturellement. malgré quelques séries comme « Crossing Lines » par exemple, qui est vraiment là sur le continent européen. Et puis après, pour la France plus particulièrement, on a un peu l'impression qu'on est un peu à la traîne, ou en tout cas, qu'à part le message toujours pareil du soft power à la française, le luxe, les beaux hôtels, les comédiens, les comédiennes, Paris, la tour Eiffel, les Lumières, ou bien là, la série qui a eu beaucoup de succès à série Mania récemment, Germinal. Donc on reprend nos vieux succès alors là, de classe sociale via Zola. Ben voilà, on fait un peu toujours la même chose à quelques exceptions près comme quand même la série Les Sauvages qui porte Roche d'Izem comme président de la République ou l'effondrement sur les questions écologiques. J'ai une dernière question Virginie, en France, on entre en campagne présidentielle, on est même bien rentré dedans. Tout à l'heure, tu parlais de la volonté de certaines plateformes, de certains producteurs de séries comme Netflix d'aller interroger, d'aller titiller les pouvoirs de certains leaders comme par exemple Erdogan en Turquie ou Modi en Inde. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Netflix par exemple serait intéressé par s'ingérer d'une quelconque manière et avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce terme dans la campagne présidentielle française ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est si on prend le problème un peu dans l'autre sens, est-ce que les mondes en fait qui sont un peu portés par les différentes, par toutes les séries en fait et notamment celles qui font un carton, dans quelle mesure, si par exemple je prends les dystopies, elles pourraient aussi servir d'argument pour certains et certaines des candidats ? Je ne sais pas et c'est compliqué parce qu'à la fois ils s'immiscent et ils ne s'immiscent pas forcément. Enfin, la réponse est assez évidente. Maintenant, quand même, dans tout ce monde sériel, on voit bien qu'il y a quand même un message. C'est plutôt un message, on va le dire, on va sortir le mot plutôt « walk culture ». C'est évident. C'est évident, il n'y a pas que ça, loin de là, si on veut ne pas avoir de « walk culture » du tout dans les séries, on peut toujours arriver à le faire, évidemment, mais il est quand même toujours un peu plutôt pro-écolo, pro-féministe, pro-racisé, sur les questions du validisme, c'est aussi des choses importantes, pro-gay, lesbienne, etc. Donc, on est quand même plutôt dans ces modes-là, plutôt pro-Europe aussi, plutôt pro-Europe. Il y a beaucoup quand même de séries qui disaient « attention, attention, si on disloque l'Europe, ça va être absolument l'apocalypse ». Donc, il faut voir ça aussi. C'est important quand même de le souligner. Dans « Years and Years », on le voit, on le voit dans pas mal de séries, d'ailleurs. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a quand même, ça façonne un peu les représentations. Certains candidats, on pourrait les retrouver à la fois là-dedans, et d'autres, on se dit « oulala, les séries, ça ne peut pas être leur cam' parce que de toute façon, c'est tellement, tellement loin de ce qu'ils sont ». Oui, mais toi, par exemple, dans le cinéma, par exemple, l'extrême droite a trouvé, par exemple, dans « Back North », l'expression artistique et cinématographique de certaines de leurs angoisses et de ce que politiquement, en fait, ils voudraient faire et des réponses qu'ils voudraient apporter. Est-ce que dans le monde des séries, il existe, par exemple, des équivalents à « Back North » ? En fait, il y en a plein. Il y a presque… Enfin, au niveau extrême droite, peut-être beaucoup moins, au contraire, parce que c'est justement l'extrême droite est plutôt décriée, montrée du doigt et ridiculisée, dénigrée, souvent ridiculisée. Et en revanche, de l'autre côté, oui, bien sûr que les candidats des gauches, on va dire, pourraient s'emparer de ce monde sériel. Bien entendu, ils auraient tout intérêt à le faire en disant « Regardez telle et telle dystopie, regardez ceci, regardez celle-ci, etc. » Je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cités. Je faisais la dernière fois un petit tournage pour une chronique et je parlais à propos de la Casa de Papel, de populisme de gauche, à la limite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et donc, on peut s'en référer tout d'un coup à tous les gens qui parlent de, justement, comme Chantal Mouffe, par exemple, la philosophe, qui parle de ces populismes de gauche. Donc, on voit bien et les réalisateurs, en plus, assument complètement. Donc, oui, bien entendu, si la question, c'est cela, beaucoup de candidats pourraient, notamment chez les écologistes, se saisir de dystopie. Beaucoup de candidats à la gauche de la gauche pourraient se saisir de beaucoup de… de toutes les séries, quasiment, même celles sur TF1, comme « Ici, tout commence » ou « Demain nous appartient », bizarrement, aussi bizarre que cela puisse paraître. Maintenant, après, c'est vrai qu'il faut être un petit peu compatible, peut-être. Et moi, je le dis avec beaucoup de bienveillance, ce mot, avec une espèce de « walk culture ». Et je le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, encore une fois, c'est-à-dire de l'éveil, en fait, de l'empowerment de tout le monde, que tout le monde, même ceux que la France, le monde a oublié peu à peu, eh bien, en soi. Et ça, c'est important. Et du coup, après, je ne sais pas où ça pourrait commencer et s'arrêter. En tout cas, bien entendu, que des non-candidates, mais en tout cas, dans l'aéropage, des candidats comme Sandrine Brousseau pourraient se sentir extrêmement à l'aise avec ce monde-là. je pense à elle, mais il pourrait y en avoir d'autres, largement d'autres. Oui, voilà, je pense que c'est ça. C'est important. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Si, si, non, mais tu as répondu à la question, mais en fait, moi, il y avait aussi, quand on voit, par exemple, aujourd'hui, dans le paysage médiatico-politique, on ne sait pas trop d'ailleurs encore où il se situe, une percée comme celle d'Éric Zemmour, en fait, je me demandais si ça, si les gens, en fait, qui disent vouloir voter pour Éric Zemmour, soi-disant, ils sont entre 15 et 18% maintenant, si eux, le monde, les imaginaires, en fait, qu'ils génèrent, ou les 30% de gens qui votent à l'extrême droite, si les imaginaires, en fait, qu'ils ont, ils se retrouvent aussi dans le monde de la série ou s'ils en sont totalement, ou s'ils sont totalement imperméables à ce monde-là. Il y a des extrêmes droites, c'est très difficile d'amalgamer tout cela. C'est extrêmement difficile. Moi, je ne peux pas mettre le Rassemblement National et Éric Zemmour sur le même plan, déjà. Ça m'est totalement impossible. Ça reste de l'extrême droite, mais il y a une extrême droite qui refuse de toute façon toute forme d'altérité et dont l'islam n'est qu'un cheval de troie, en définitive, derrière l'extrême droite de Zemmour. Certes, le grand paravent, c'est l'islam, et puis derrière, c'est les anti-gays, les anti-lesbiennes, les anti-féministes, l'anti-écologie, l'anti-tout, enfin, l'anti-couleur de peau. C'est un cheval de troie. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus... C'est peut-être... Je situerai Zemmour, je crois qu'on l'a compris, à la droite de l'extrême droite, en fait, même s'il est en costard. Mais c'est une extrême droite, certes, en costume, mais qui est dans quelque chose d'une France complètement... enfin, voilà, je n'ai pas très envie de m'exprimer là-dessus, ce personnage n'est pas candidat, et je suis très aimé, en fait. J'avais 30 ans que je travaille sur l'extrême droite, et en fait, j'avais décidé de ne pas parler de Zemmour tant qu'il n'est pas candidat. Pour moi, je ne parle pas des éditorialistes, je ne vois pas pourquoi je parlerai de lui, en fait. Non, tu as bien raison, tu as bien raison. Eh bien, le jour où il sera candidat, je vous fais 3 heures tous les jours, si vous voulez. OK, eh bien, on très invitera quand il sera candidat ou s'il l'est. Et s'il ne l'est pas, je continuerai à travailler sur le Rassemblement National et à décoder leurs fourches codines et mesquines. Parfait, merci beaucoup, Virginie. Merci à toi, Pablo. Sous-titrage Société Radio-Canada